La grande joie d'être à Oda, d'être dans l'état de reverse et prêcher de votre pupitre ici pour le reste du Nigeria et pour l'Afrique et du monde. Nous parlons de l'onction et je prie que cette action qui brise chaque jour vienne sur ta vie. Père, nous célébrons, nous exaltons, nous t'honorons. Nous savons que tu as la raison pour laquelle nous sommes sur la terre et Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, qui a tout quitté et qui est venu dans ce monde. C'est pour cela que nous sommes dans le royaume. Le Saint-Esprit nous a oint pour que nous puissions aller et pour que l'histoire du calvaire que nous connaissons, que nous avons expérimenté, que nous puissions la raconter au monde. Nous demandons, Seigneur, que tu prennes chaque vase ici présent et que tu utilises chacun pour la gloire de ton nom. Donne-nous tout ce que nous avons besoin afin que nous fassions tout ce que tu veux que nous fassions. Merci, Seigneur, pour l'exhaustion. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu te bénisse pour vous asseoir. Nous avons commencé dans le premier message avec Longchamp. Nous parlons toujours de Longchamp. Nous avons utilisé l'histoire de la vie d'Elysée en particulier. Dieu a appelé Elysée. Il l'a appelé par le biais d'Elie. Et Ely avait l'anxion. Maintenant, quand elle était sur le point d'être enlevé, sans voir la mort, il a demandé à Elysée. Que veux-tu que je fasse pour toi avant de partir, avant de m'en aller? Elysée a répondu. Vous connaissez l'histoire. Qu'une double portion de ton esprit, de ton onction, vienne sur moi. Elysée a dit, tu as demandé une chose difficile. Comment est-ce qu'un homme peut te donner la double onction de ce qu'il a? Une fois qu'il a tout épuisé, c'est fini. Mais maintenant, Elysée demandait la double portion. Ce qui est avec Elysée, c'est qu'il avait une espérance. Il y a des gens qui traversent la vie et qui passent dans le ministère. Il n'y a pas d'espérance. Ils sont là où ils sont. Ils demeurent là où ils ont été. Et ils font ce qu'ils ont toujours fait. Ces gens-là, ils restent toujours à ce niveau. Mais, celui qui dit, j'ai été là. Je suis ici maintenant. Et je veux aller au-delà, plus haut. Ce sont ces gens-là qui ont d'espérance. Maintenant, avant qu'Elysée ne pose la question. Il avait déjà une espérance, une attente. Maintenant, il cherchait une expérience. Vous pouvez espérer quelque chose. Mais, si vous ne faites pas ce qu'il faut faire, ce que Dieu espère de vous, pour que l'espérance devienne une réalité, à la réalisation, vous ne pouvez pas avoir l'expérience. Voilà pourquoi, ce matin, nous considérons le message, espérer et expérimenter l'onction qui te transforme. Qui te transforme, toi, en tant que prédicateur, en tant qu'une personne, en tant que sacrificateur, en tant qu'individu. Ici-bas, tu as une onction qui te transforme personnellement. Et l'onction qui transforme ta profession, ton ministère, ton église. Et les choses que tu fais, les activités dans lesquelles tu t'impliques. L'onction qui va au-delà. Qui dépasse les limitations de ton ministère actuel. Et tu as une effusion, une extension de ce que tu as été espéré et expérimenté. L'onction qui transforme, comme nous considérons cela, il y a trois points à considérer. Premièrement, la démonstration, la démonstration claire. Vous devez avoir le mandat. Vous connaissez déjà le mandat. Christ a donné à l'église. Et vous devez pouvoir, donc, aborder ce mandat. Vous concentrez sur ce mandat. Pour pouvoir accomplir ce qu'il vous a appelé à faire. En travaillant. Deuxièmement. Le ministre. Le ministre. Consacré et importuné. Il était concentré. Un homme d'un but. L'homme d'un seul chemin. D'un seul sentier. L'homme d'une seule ambition. Voici, je fais une seule chose. Et il l'a fait efficacement. Il y a le mandat. Vous devez avoir aussi la concentration. En tant que ministre. Afin que vous puissiez réaliser ce que Dieu que vous fassiez. Il savait. Il lise. Que la nation dans laquelle il vivait. Où il servait. Il était malade. Il voulait prêcher à une nation malade. Pour ramener la nation du bon côté. Savissait. Le message impacté. Le message consumé. Il yakissait et brûlait pour le Seigneur Jusqu'à la fin, si vous connaissez son âge, sa mort même, il était mort enseveli et il y a un cadavre qu'on portait, ils ont vu une bande qui les pourchassait, ils ont jeté le cadavre et dès que le cadavre a touché les os d'Elysée mort, il s'est relevé. Vous pouvez donner meilleur amène que ça. Quand il était vivant, il avait l'anxion et il avait l'anxion jusqu'à là pour montrer que ce n'est pas ce qu'il avait fait, c'est ce qu'il avait. Et je prie que le Seigneur toigne de cette manière pour que le mando qu'il t'a donné, le ministère qu'il t'a donné, que tu puisses l'accomplir et que tu aies, que tu puisses l'avoir, le message est consumé et impacté loin pour transformer plusieurs nations. Tu peux transformer une localité, tu peux transformer une communauté, mais quand tu atteins le niveau où tu arrives à transformer une nation, plusieurs nations, quelque chose de grand, se produit. Cette grande chose sera accomplie dans ta vie au nom de Jésus. Donc, prenons les points l'un après l'autre. Point numéro un. Premier point. La dîme, le mandat. Élisée a commencé le ministère. Le mandat. Le peuple de Dieu, en tant que nation, ils ont suivi, ils suivaient Bâle. Et c'est à cause du mariage d'Achave. En réalité, le mariage compte beaucoup. Si tu as appelé la volonté de Dieu, pour faire la volonté de Dieu, tu n'es pas encore marié. Quand tu veux te marier, tu dois prier. Mais tu dois considérer la personne à qui tu veux te marier. Est-ce qu'elle acceptera la vision que Dieu t'a donnée? Que Dieu t'a donnée, la commission que Dieu t'a donnée. Ou bien tu veux te marier pour ta chère, pour toi-même. Il y a eu des enfants. Il y a eu quelqu'un qui veut me donner plusieurs enfants. Et ton ministère. Tu veux quelqu'un qui va accepter ta vision. Qui va s'allier à ta mission. Qui va te soutenir et bâtir avec toi. Pour que ton ministère soit exécuté tel que Dieu l'a établé. Pour ceux d'entre nous qui sommes déjà mariés. Vous devez voir les choses qui se passent entre toi et ton épouse. Est-ce que ton épouse t'aide? T'aide à aller dans la direction du mandat que Dieu t'a confié. Ou bien elle est en train de toujours te prier. Elle t'oppose à comment est-ce qu'on peut passer la vie comme ça. C'est quoi tout ça? Et si c'est le cas, tu dois aller sur tes genoux et avoir l'onction dans ton foyer d'abord. L'onction qui va briser tous les jours. Qui va détruire les yeux du diable. Pour que tu puisses savoir que, oh Dieu merci, un changement peut arriver à Saül. Il est devenu un sol qui est devenu un homme. Un paul. Un changement peut venir pour que tu sois l'homme que tu dois être. Un changement peut arriver à ta femme. Et elle sera ce qu'elle doit être au nom de Jésus. Si ta femme n'est pas là, pourquoi ne pas l'amener demain pour que cette même onction sur l'homme soit aussi sur la femme? Si tu es là en tant que femme et ton mari n'est pas là, pourquoi ne pas l'amener? Si, pasteur, mon mari n'est pas un pasteur, est-ce qu'il n'est pas un professionnel? Si il est un professionnel, mon mari n'est pas ceci ou cela, ne t'en fais pas pour ça. Amène-le en la présence de Dieu et quelque chose d'inimaginable va lui arriver. Alors, nous réglons le foyer d'abord, la famille. Ensuite, avec cette compréhension, avec ce que Dieu a fait, nous pouvons maintenant aller et tu vas accomplir ton ministère. Premier point donc, la démonstration claire et impérissable du mandat avec l'onction pour travailler. En premier Corinthien, pour travailler et oeuvrer sur les nations, si tu veux ramener les nations à Dieu, tu dois avoir l'oeuvre, tu dois avoir l'appel, tu dois avoir le courage, tu dois avoir le cœur qui va défier les nations et qui va défier le leadership. Alors, Elie avait dit à Achab, rassemble-moi tout le monde, et comme tu les rassembles, appellent tous tes prophètes de Baal. Et je vais venir, je prie qu'en ton temps, quand l'opportunité se présentera, tu vas te manifester. Et ils sont tous venus. Elie voulait les défier. Et il est venu vers tout le peuple. Il a dit pendant qu'il y a du temps, allez vous clocher des deux côtés. Le problème des gens, est-ce qu'il faut aller à gauche ou à droite? Le Dieu suprême. Ou bien, il faut avoir d'autres, Dieu inutile. Pendant qu'on est allé, vous clocher des deux côtés. Et vous n'êtes ici ni là-bas. Si l'éternel est Dieu, allez après lui. Mais si Baal est Dieu, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Un roi, chapitre 18, 21. Et le peuple ne lui répondit rien. Quand vous sortez de cette manière, et le Seigneur vous donne la parole, et vous posez la question, qu'il ne répondait pas, Elie avait ce qu'il devait dire. Parce que ce qu'il voulait faire, ce qu'il voulait faire, ce n'était pas pour nuire ou condamner à chave. Ce qu'il voulait faire, ce n'était pas pour nuire à Gisabelle, c'était pour que le peuple réalise qu'il cloche de deux côtés. Et on ne l'amènera nulle part. Qu'il réalise que le Dieu du ciel est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est lui que nous servons en tant que famille, communauté et en tant que nation. Quand il n'a pas répondu, d'accord, nous allons... Nous allons dire, c'est le Dieu de feu, d'accord. Pas de la théorie, la pratique. La démonstration claire et impérissable du mandat avec l'anxion pour travailler, oeuvrer sur les nations. Alors, le Dieu qui va répondre par le feu, nous allons le suivre. Mais, s'il ne le fait pas, moi, je suis là, tout seul. Dieu merci, un seul prophète, avec l'anxion, un plus grand que 400 prophètes, un plus grand prophètes de Bâle. Ils avaient des cris. Ils faisaient des manœuvres. Ils se faisaient des incisions. Ils ont fait une démonstration du fanatisme. Mais, aucun feu n'est venu. Alors, au beau milieu du jour, Elia dit, qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que vous arrive? Criez plus. Si votre Dieu, il dort, aujourd'hui, de contestation, il doit se réveiller. Ils ont crié. Ils ont crié. Et, ils se sont fait des incisions. Il y a des gens qui pensent que, quand vous sautez, quand vous prêchez, que c'est l'anxion. Si vous courez, passer par là, ils pensent que c'est l'anxion. Si vous saisissez un homme, vous saisissez un homme, vous le jetez en haut. Ah, cet homme-là, il a l'anxion. Si vous quittez le podium, le pupitre, et il descend, il attrape quelqu'un, il lui serre la main, il le secoue comme ça. Et la personne tombe, la personne, et il lui tombe. Il dit, ah, ça, c'est l'anxion, ça. Ça, ce n'est pas l'anxion. Ça, c'est un jeu. Elie n'a rien fait de pareil. Elie était là, il les regardait. Et au moment de l'offrande, du sacrifice du soir, il a dit, d'accord, puisque votre Dieu ne peut pas envoyer le feu, laissez-moi réparer l'hôtel. Si tu veux apporter le réveil à un groupe de personnes, tu dois réparer l'hôtel. Les choses qui sont gâtées passées par là, et que tout est dispersé, l'autre prêche pour lui là-bas, l'autre prêche pour lui là-bas. L'autre dit que Paul n'avait pas la vérité de Dieu. L'autre dit, même Jésus-Christ n'avait pas tout. Et d'autres personnes aussi disent, maintenant, nous venons, il y a une nouvelle révélation, qu'ils ont découvert, qu'ils peuvent avoir une parole plus grande que la Bible. Vous devez réparer l'hôtel. Toutes ces erreurs qui circulent, que les gens sont circulés, vous devez sortir de tout cela et dire, voyons ce que la parole de Dieu dit. Et vous allez réparer l'hôtel. Et il a fait creuser un trou tout autour. Il dit, verser-y de l'eau. Ils ont versé des tonneaux. Il dit, verser, verser trois, quatre fois. J'ai fait douze fois pour représenter la nation d'Israël dans toutes les tribus. Alors, la première chose à faire, vous devez vous poser la question, est-ce que, c'est selon la parole de Dieu, est-ce que ceci, est-ce que c'est ce que Dieu nous a donné à faire? Peu importe ce que les autres font, ne t'en fais pas. Tel évangéliste, les autres, de l'extérieur, d'ici ou de partout, ils font ceci, ils font cela. Ne prends pas ça. Parce que tel, tel est en train de le faire ou tel, tel autre est en train de le faire. Est-ce que c'est selon la parole de Dieu, ensuite, il a fait le sacrifié, il a posé, il moulait le sacrifice au moment où il savait que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, voici le moment de l'invoquer et il a invoqué Dieu. Il n'avait pas besoin de crier. Quels sont les cris que Dieu a fait sur la terre, par ta voie, pour atteindre des millions de kilomètres, pour atteindre le ciel? Ce n'est pas le cri, c'est l'onction. ce n'est pas les couches, ce n'est pas s'agénier sur l'hôtel, ce n'est pas réparer les bois après que tout soit fait. C'est ta foi. Parce que, Seigneur, envoie le feu et que le peuple sache que j'ai fait toutes choses selon ta parole. et le feu est tombé et ça viendra pour toi et le feu est tombé et finalement, l'ayant dit, oh, l'éternel est Dieu. L'éternel est Dieu. Élie était sur le point de partir. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, tu vas ouindre Élysée à ta place. c'est-à-dire pour te remplacer et quand il sera parti, lui sera celui qui va suivre. Ce n'est pas seulement Élie, il dit à Jérémie, quand Jérémie a dit, ah, je ne peux pas le faire, Seigneur, le Seigneur a dit, ne dis pas, je suis un enfant. Parce que j'étais déjà mis à part consacré pour ce ministère même avant ta naissance. On ne nous a pas forcé pour être d'accord. Dieu veut que je sois sauvé. Il s'est sauvé. Il le savait avant ma naissance. Oui, il sait. Il sait que tu vas être sauvé, que tu vas te repenser, mais tu as la responsabilité avant d'être sauvé, mais pour le ministère, pour l'œuvre, il dit, j'étais séparé. Ne dis pas que tu ne peux pas le faire. Chante ton langage. Regarde ta vie. Regarde ta conversation normale. Qu'est-ce que tu dis tout le temps quand tu as confronté à quelque chose qui t'intimide? Mais tu te dis, oh, ça me dépasse. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux aller dans ta direction? Examine, change ton langage. Dieu dit, je t'ai choisi. Et pourquoi l'a-t-il choisi? On nous dit en Jérémie, chapitre 1, verset 8, Jérémie, chapitre 1, lisons le verset 8. Ne les crains point. Ne fuit pas le ministère. Qu'est-ce qui fait fuit les gens le ministère? Pour ne pas faire ce que nous sommes appelés à faire la crainte. Qu'est-ce qui nous arrive à à fuir les champs des efforts d'évangélisation, la peur? Qu'est-ce qui nous amène à ne pas affronter les choses et les choses dans notre famille, dans la communauté, dans notre nation? Que Dieu veut que nous fassions? Qu'est-ce qui nous arrive à ne pas les affronter? La peur, la crainte et ça ruine. et d'enterrir le rêve et le faire le rêve. Tu as dit Jérémie, n'aie pas peur, ne les crains point, car je suis avec toi. Le Seigneur sera avec toi. Une fois qu'il est avec toi, le Dieu est tout puissant, parlant et avec lui. l'espace à l'onction. Le Saint-Esprit chez nous et Christ en eau est un grand en eau vivant tel qu'il doit vivre s'il était sur la terre vivant en eau et cette option qui est remis avec l'onction. Tu l'acceptes? Dieu dit, je suis avec vous. Comment si Dieu ne prie pas ou est-il? Comment Dieu va être avec lui? Pour te délivrer partout tu iras, dit l'Éternel. Le Seigneur puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel dit, j'ai même ma parole dans ta bouche. Le Seigneur mettra sa parole dans ta bouche. quand tu as la parole de Dieu de cette manière le Dieu Tout-Puissant qui te parle et toute autre voix qui te parle n'est rien du tout. Rien du tout. Ce que le Dieu Tout-Puissant a dit ça a de sens. Il dit ça a de sens. Tout ce que Satan dit après que Dieu parlait c'est quoi? Ça n'a pas de sens. Un homme couvert après toi. Certaines personnes ici au Nigeria et il y a plusieurs années quelqu'un venait à moi très tôt le matin et il me dira qu'il n'a pas encore bu d'eau il n'a même pas encore il ne s'est pas encore brossé qu'il a jeûné pendant trois jours et le Seigneur lui a dit de venir me dire que cette prédication de sainteté là de ne plus continuer de cette manière parce que si je continue comme ça que je n'aurai pas de membre et que Dieu l'envoie vers moi pour me le dire et Dieu m'avait parlé au début que je prêcher cet évangile rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur et c'est ça que je prêtais j'ai été passé par là partout prêchant cette parole et le Seigneur confirmait la parole et cet homme a dit qu'il a jeûné trois jours et que Dieu l'envoie vers moi pour me dire de ne plus faire ça c'est quoi ça ça n'a pas de sens je lui ai dit non Dieu t'a envoyé vers moi pour que je puisse te corriger il t'a pas envoyé vers moi pour venir me dire cela il t'a envoyé vers moi pour que je puisse te corriger il n'était pas d'accord il a dit écoute je lui ai dit parler 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 tel point tel point et il est parti il est revenu après moi un an après je crois il m'a dit il a mentionné il dit tu as raison ce n'est pas moi c'est Dieu ce que Dieu a dit a de sens ce que toute autre voix vient dire après cela n'a pas de sens ça n'a pas de sens Dieu t'as mis ensemble avec ta femme avec ton mari et il a dit ce que Dieu a joint que personne ne sait pas maintenant un évêque un prédicateur un prophète vient te dire cette femme là et il va décrir ce qu'il veut décrir renvoie-la alors que Dieu t'a dit ce que Dieu a joint que personne ne sait pas c'est pas toi divorce lequel a de sens lequel n'a pas de sens ce que Dieu a dit a de sens sensible ce que ce que c'est quel que soit le titre que tu lui donnes est-ce que l'évêque est plus grand que Dieu est-ce qu'un sacrificateur est plus grand que Dieu est-ce qu'un évangéliste de télévision est plus grand que Dieu quelque soit ce qu'ils disent derrière au-delà contrairement à ce que Dieu a dit ça n'a pas de sens Dieu a dit à Jérémie ne les crains point ils vont dire ce qu'ils veulent dire ils feront ce qu'ils veulent faire mais déjà tu as écouté la parole et j'ai mis ma parole dans ta bouche il dit je ferai de toi ils vont te combattre mais ils ne pourront pas te vaincre donnez-moi un bon amène par la grâce de Dieu toutes ces nombreuses années j'ai visité pratiquement tous les états de Nigeria pratiquement tous les pays d'Afrique j'ai visité l'Europe j'ai été en Amérique j'ai été partout et la parole que Dieu m'a donné c'est la parole que je prêche partout aussi longtemps que je reste avec la parole l'anxion est restée l'anxion dans ta vie va rester et il ne faut pas du bruit ou de saut ou de boxer nous étions dans une radio à Londres il y a plusieurs années maintenant et la personne qui parlait m'a parlé de la question sur le ministère la parole et toutes choses et j'ai répondu et elle dit cette guérison guérison dont vous vous parlez là c'est comme ça elle a dit c'est quoi même la guérison j'ai dit bon je ne peux pas te parler de la théorie si tu as une maladie on était en pleine diffusion on nous écoutait parce qu'on transmettait en direct j'ai dit si tu es malade là où tu es je prie tu me diras ce que c'est que la guérison alors elle a dit pasteur prédicateur j'ai tel problème j'ai été à l'hôpital on était en direct j'ai dit j'étais assis devant assis devant et j'ai dit au nom de Jésus que la guérison vienne sur elle je ne l'ai pas touchée mais on était assis côte à côte elle a dit ah je suis guéri j'ai dit c'est ça la guérison quand vous portez l'anxion partout vous allez partout vous n'aurez pas honte de ce que Dieu vous a appelé à faire vous le ferez efficacement nous étions au Canada et je faisais une série d'enseignements sur le don de l'esprit quand nous avons fini j'ai fini le message ce jour là l'homme qui qui me dirait toutes choses a dit maintenant pour votre question de partout ils ont posé la question de tel état et j'ai répondu et j'ai dit maintenant et ils ont posé des questions j'ai dit quelqu'un là-bas tu m'écoutes maintenant et tu as tel problème j'ai décrit le problème et j'ai prié pour cette personne j'ai dit donne-nous ta réponse une minute après elle a couru pour revenir je suis guéri ça c'est le type d'onction dont nous parlons ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique qu'on manipule mais nous permettons à Dieu d'être Dieu et quand vous permettez à Dieu de faire son travail il fera quelque chose dans ta vie deuxième point deuxième point nous considérons le ministre consacré et importuné ouin ouin pour traiter la nation malade en deux rois deux rois chapitre 2 verset 9 lorsqu'il est passé ça s'est produit lorsqu'il est passé le jour d'un il y a dit Élysée reste ici l'éternel m'envoie à Gilgal Élysée a dit comme l'éternel est vivant et comme tu vis avec moi ici je ne te laisserai point jusqu'à ce que tu partes ça c'est normal qu'il cherche quelque chose la pluie les difficultés quelle que soit la chose je suis tu es comme ça j'ai dit tu es comme ça tu prie une fois ce n'est pas arrivé tu continues à prier ces gens sont devant moi maintenant tu continues à demander et tu n'as pas encore eu importuné importuné tu continues à demander Dieu merci tu es là aujourd'hui 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 sera la solution la réponse pour cette requête de longue date dans ta vie Élysée a dit Élysée est-ce que tu sais que l'éternel va enlever ton maître de déçus toi ils sont nombreux ils n'ont pas la réalisation ils n'ont pas la décision ils n'ont pas la décision ils savaient qu'Elie partait ce jour-là et tous ceux qui disaient tu sais est-ce que tu sais est-ce que tu sais ils parlaient mais ils ne voulaient pas suivre nous aurons à penser de suivre si on savait que l'enlèvement va avoir lieu ce soir ils allaient continuer à faire ce qu'ils font la connaissance ne va pas ne va pas changer leur action la connaissance ne va pas changer leur habitude la connaissance ne va pas changer leur concentration les choses sur lesquelles ils se concentrent l'éternel va ôter ton maître de déçus toi-tête Élysée a dit je sais mais ce n'est pas pour la discussion moi je cherche quelque chose vous ne cherchez rien et je veux avoir quelque chose vous n'avez pas la pensée de l'avoir finalement ils ont traversé le jour-là et Élysée n'a pas pensé un moment comment est-ce que je vais revenir cet homme je sais qu'il quitte aujourd'hui et ses 50 filles des prophètes ils m'ont dit qu'il va partir aujourd'hui et je sais comment est-ce que je vais revenir pour traverser le jour-là comment est-ce que il va revenir il n'a pas pensé à quoi que ce soit comment comment tu as dit brûle le pont derrière toi parce que tu auras quelque chose qui va construire les ponts et tu arriveras là où tu vas au nom de Jésus ils ont traversé le jour-là Élie Élie sachant que cet homme voulait quelque chose et qu'il va l'avoir et je sais que tu veux quelque chose et tu vas l'avoir dans le verset 9 lorsqu'ils eurent passé Élie dit à Élysée demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi les ministres consacrés importunés ou un pour soigner les nations malades dans sa conversation avec Élie il n'y avait pas de frivolité il n'y avait pas de négligence il y a des prédicateurs il y a des responsables des surintendants nous les voyons aux pupitres ils sont sérieux très sérieux ils sont sobres très très sobres mais dans leur vie privée avec quelqu'un qu'ils aiment comme un Élysée ils seront frivaux ils vont dire des choses même Élysée va se demander donc papa parle comme ça donc Élie parle comme ça non pas Élie quand vous devenez un vrai leader même en tant que chrétien très chrétien tu sais que tes paroles doivent avoir de sens tes paroles doivent avoir de poids tes paroles doivent montrer le chemin je ne sais pas quand tu es sur le pupitre seulement Élie n'a jamais à l'air disait qu'il va le remplacer parfois nous sommes très pressés de donner des promesses à certaines personnes qui se rapprochent de nous peut-être que tu es comme Alexandre le Grand je pense il cherchait il regardait son armée il était chez le point le cheval le fait tomber et son ségeant est venu et a tout équilibré alors Alexandre le Grand a dit merci capitaine il n'était pas capitaine il était ségeant Alexandre avait mentionné merci capitaine il est reparti pour dire je suis maintenant le capitaine qui a dit ça il a dit fais attention à tes paroles parfois tu es impressionné par quelqu'un parfois tu es suppris par quelqu'un mais tu ne connais pas les détails de sa vie tu ne connais pas sa vie privée tu ne sais pas combien de fois il est digne de confiance tu ne sais même pas s'il est digne de confiance et tu ne sais pas ce qu'il deviendra de cette femme à cause de sa vie privée fais attention parfois nous avons des petites difficultés des petits défis et Dieu inspire quelqu'un pour nous aider comme Dieu a inspiré la naisse de Balaam qui a ouvert les yeux de Balaam alors l'ange passe par là quand Balaam a frappé la naisse il a ouvert la bouche de la naisse qui a parlé en langue est-ce que vous me comprenez parce que les anesses ne parlent pas le langage humain ni le langage de Balaam la langue mais elle a parlé en langue un bon langage père parfait qui était correct grammaticalement Balaam Balaam a compris et Balaam a repliqué avec toutes ces années est-ce que je n'ai jamais fait ça pourquoi est-ce que tu me frappes et Balaam a répondu Balaam pouvait dire oh regardez la naisse là je te fais la promotion tu seras mon assistant pasteur ne sois pas si négligent tu peux faire bon travail au moment où quand une inspiration vient sur la personne ferme ta bouche et veille est-ce qu'il est orgueilleux est-ce qu'il est égocentrique est-ce qu'il est du genre chercher la position est-ce qu'il fait ceci ou cela ne parle pas ne parle pas il peut faire de bonnes 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 choses qui vont t'impressionner attends juste à ce que Dieu dise voici le moment voici l'homme voici la femme et tu peux parler est-ce que vous comprenez au bon moment alors Élise a dit demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevée d'avec toi maintenant voici ce que Élise a demandé Élise répondit qu'il y a sur moi je te prie une double portion de ton esprit une double portion quelqu'un crie double portion nous chantons ça dans nos églises une double portion une double portion de ton esprit autant d'Ézéchiel autant d'Ézéchiel autant d'Élise et nous continuons à chanter une double portion une double portion mais vous savez quoi quand Dieu a appelé Élise et Élise ne lui avait pas dit ce qu'il allait faire tout ce qu'il faisait un directeur un professionnel qui travaillait et qui il a tout laissé et tout ce qu'il faisait c'est de verser l'eau sur les mains des lits et il ne s'est pas plein il savait que Dieu l'avait appelé il ne cherchait pas une position élevée ou une popularité élevée il versait l'eau seulement sur les mains des lits mais son moment est venu ton heure aussi va sonner il y a plusieurs années après être né de nouveau pendant plusieurs années après que Dieu m'a sanctifié pendant plusieurs années après que Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit tout ce que je faisais je lisais la Bible j'étudiais la Bible j'étudiais la Bible comme un professeur j'étudiais la Bible plus que les mathématiques que j'enseignais à l'université j'étudiais 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 John Wesley j'étudiais Charles Finney j'étudiais Charles Thelborn j'étudiais Moody j'étudiais comme si je voulais passer un examen je ne faisais rien qui montrait le niveau de la connaissance biblique que j'avais et le Seigneur m'avait donné la révélation de ce que je ferais la foule que je vois aujourd'hui à J.C.K à la conférence des ministres tout ce que je vois aujourd'hui Dieu m'a montré cela quand je n'étais encore rien quand je n'étais personne mais je continue à étudier je n'ai pas demandé quand est-ce que ça va se réaliser continue à faire la bonne chose que tu dois faire ton oeuvre va venir et par la grâce de Dieu l'oeuvre est venue et c'est arrivé à Élisée c'est arrivé pour moi est-ce que je suis est-ce qu'on me permet de donner des témoignages parce que vous savez les gens donnent des témoignages moi aussi je dois donner des témoignages et le Seigneur l'a fait pour moi maintenant tu donneras aussi ton témoignage alors les chats sont venus du ciel et ont enlevé Élie et il ne lui a pas imposé les mains notez ça Élisée ne l'a pas pris par les épaules et la secoué pour montrer la puissance non 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 il n'a rien fait de tout ça il a vu Élie il a dit mon père mon père Charles d'Israël et sa cavalerie et le manteau est tombé le manteau est tombé rappelez-vous s'il vous plaît quand Élie a rencontré Élisée pour la première fois qui travaillait il a pris son manteau et là mis sur son épaule mais il a repris Élisée a compris il a dit je reviens il a dit à papa maman que je suis parti il a dit qu'est-ce que j'ai à faire avec toi retourne encore ce manteau est resté dans les mains des lits maintenant en ce moment comme les chats l'ont enlevé le manteau est tombé il n'avait pas besoin de demander est-ce que je dois prendre le manteau Élisée est parti le manteau est là tu demandes la double portion tu demandes le manteau et on le manteau est tombé pour toi il a pris tu vas prendre le manteau c'est le manteau dans ma mère quelle est la dernière chose qu'Élie a faite avec ce manteau il a ouvert le jour d'accord la dernière chose qu'il a faite sera la première chose que je vais faire alors il est reparti vers le jour d'un et il a enroulé le manteau rappelez-vous il avait jeté son manteau à lui et il s'en est débarrassé et il s'était débarrassé du manteau de faiblesse et il a maintenant pris le manteau de puissance et il a dit où est le Dieu Dieu d'Élie il a frappé les os du jour d'un comme le Jourdain avait obéi à son maître le Jourdain l'a aussi obéi et la rivière s'est divisée en deux et il est passé tu vas traverser par ce Jourdain qui s'interpose entre toi et le ministère tu vas traverser par cette difficulté l'océan de problèmes qui s'interpose entre toi et ton niveau supérieur tu vas traverser les fils des prophètes ont reconnu ces mêmes fils de prophètes qui ont dit est-ce que tu sais que l'éternet va ôter ton maître de dessus ta tête aujourd'hui comme il a traversé ils l'observaient ils vont t'observer ils verront la manifestation de l'anxion ils verront la puissance ils verront l'autorité ils verront que même si nous avons tous le nom de Jésus Christ mais toi tu auras une autorité particulière spéciale au travers du nom de Jésus alors ils sont venus et ils ont fléchi devant lui ils ont dit la puissance l'esprit délit est sur Élisée ce n'est pas ce que tu dis ils le diront ce n'est pas ce que tu proclames ils le proclameront au nom de Jésus maintenant que l'anxion est venue il n'est pas retourné à la maison pour se reposer dans un fauteuil il a fait quelque chose est-ce que je te dis ici tu feras quelque chose ce n'est pas d'ici quand nos chemins se croiseront je verrai tu auras un témoignage le bon témoignage à donner au nom de Jésus quand nous parlons d'Élisée nous l'avons suivi maintenant au moment où le manteau est tombé la puissance est venue la question est troisièmement qu'est-ce qui est arrivé après que la puissance est venue sur le troisième point le message est consumé est impacté loin pour transformer plusieurs nations ne pas loin pour s'assoir à la maison et faire quelque chose vous savez ceux qui sont assez audacieux pour venir vers moi tout le monde doit être audacieux pour interagir avec moi ma personnalité n'intimide de personne si je vous dis de vous lever maintenant vous êtes plus élancé que moi pour la plupart pourquoi vous devez avoir peur d'un homme qui est plus court que vous alors nous pouvons interagir facilement vous me posez des questions et nous pouvons poser la question à Élisée qu'est-ce qui est arrivé avec l'onction qui est descendue sur toi l'onction qui est descendue sur Élisée était pour transformer cette nation et l'onction qui vient sur toi c'est pour te transformer et transformer plusieurs nations donnez-moi un bon amène alors en voyant son ministère Élisée ayant reçu l'onction qu'il a équipé pour transformer sa nation transformer je vais utiliser les lettres du mot transformer écrivez écrivez le mot transformer en anglais T-R-A-N-S-F-O-R-M verticalement il va vous montrer dans le ministère d'Élisée en réalité l'onction l'a tellement équipé qu'il a transformé la nation dans laquelle il vivait et quand nous regardons tout cela nous voulons également tenir côte à côte avec Élisée pour voir comment est-ce que je peux transformer ma nation comme il était venu les gens de Jericho l'ont dit regarde ce pays est vraiment agréable mais les eaux ne sont pas quand ils boivent l'eau ils tombent malades et finalement plusieurs ont mouré et s'ils plantent quelque chose ça ne pousse pas alors ils ont dit l'eau est mauvaise ça cause la mort mais T-R-A-N-S-F-O-R-M soignez traiter la source d'eau avec le sel Elie Elie a dit à poids témoin du sel et il est allé à la source d'eau et l'eau a été assainie le sel à sel le traitement qu'Elisée a apporté à cette eau pour que la nation boive qu'est-ce que ça veut dire pour nous Jésus a dit le converti vos disciples sont le sel de la terre et ne devons pas garder ce sel dans une bouteille le sel les croyants ceux qui sont nés de nouveau qui ont la vie de Dieu en eux et la douceur du calvaire est venue dans leur vie et ils sont le sel de la terre et comprennent amener ça à la source d'eau de toute ville et le sel assainie les eaux dans la prophétie l'eau représente le peuple et quand vous multipliez la quantité du sel nous avons passé par là et vous le plantez partout les villages seront guéris les villes seront guéris et nos nations seront guéris au nom de Jésus le R pour Élisée relever le standard relever le standard dans le service pour le bien-être relever le standard avant Élisée il n'y avait pas un homme engagé un professionnel ne suivait un prophète un maître en train de verser de l'eau sur ses mains c'était son humilité c'était son acceptation de ce que Dieu voulait qu'il fasse en ce moment comme il allait partout dans nos nations il faut relever le nation du service le standard de la vie de serviteur dans ton service dans ton établissement où tu enseignes là où tu es un propriétaire là où tu es le dirigeant là où tu es le directeur là où tu as de l'autorité relève le standard du serviteur c'est ce que Dieu nous appelle à faire et pas la grâce de Dieu quand j'étais au primaire en tant que maître vous savez je l'ai fait et tous ces enfants là au CIM et au CIM je le faisais et après je suis venu au secondaire je les enseignais les mathématiques et quand ils allaient passer au bac ils avaient des distinctions et quelques-uns qui ne prêtaient pas attention et je le faisais de tout mon coeur et après je suis à l'université j'étais devenu professeur d'université ce que j'ai fait je l'ai fait de tout mon coeur comme si je servais Dieu oui je servais Dieu dans ma profession alors relevez le standard de la vie de serviteur ne dites pas que le directeur n'est pas là pourquoi est-ce que je travaille comme et on ne te voit même pas qu'on me voyait ou pas j'ai relevé le standard de la vie du serviteur d'autres enseignants pour vouloir m'engager je dis ah regarde je dois aller enseigner je sais à faire maintenant et avant que je n'aille dans la classe je me préparais vraiment et quand j'enseignais à ces jeunes ils comprenaient au niveau universitaire je n'avais jamais un étudiant qui va dire l'homme en réalité ne nous enseigne pas bien il vient et il cite la bible seulement si je suis dans la classe de mathématiques je ne suis pas là pour aller citer la bible je suis employé pour enseigner la mathématique et je le faisais et tu le feras j'ai dit tu le feras tu es dans les affaires fais le bien tu es infimier fais le bien si tu es docteur fais le bien tu dois exceller dans ce que tu fais nous devons relever le standard de la vie de serviteur du service dans tout en tout lieu le a maintenant on parle de transformer alors tu vois l'histoire d'Elysée une veuve est venue vers lui vous dit que les créanciers sont venus et veulent prendre mes deux fils d'Elysée a dit qu'est-ce que tu as à la maison il n'a pas dit pauvre ne me gaspille pas mon temps j'ai des dignités à qui prêcher j'ai des autorités que je vais rencontrer j'ai des grands grands hommes à rencontrer non il a ajouté de l'as donc le a c'est ajouté de la valeur à la vie à ceux qui ne peuvent même pas payer quelque chose c'est ce que l'on tient fait dans nos v il a traité la communauté avec le sel il a relevé le standard de la vie de serviteur autour de lui et il a ajouté la valeur il a ajouté la valeur à ceux qui étaient au bas niveau et il les a relevé ceux qui étaient pauvres il a ajouté de la valeur il y a des prédicateurs ils arrachent le peu que les veuves ont dans notre nation ici si tu sèmes cette semence le seigneur va multiplier le centuple soyons sincères soyons sincères et si tu es prédicateur tu fais ça tu es ici soyons parlons parlons ces veuves n'ont rien du tout et nous prédicateurs nous lavons leur cerveau et nous leur disons et ces veuves oh qu'est-ce qu'elles peuvent faire elles croient seulement toutes paroles que nous disons et tout ce qu'elles ont tout l'héritage qu'elles ont reçu de leur mari de fin elles viennent mettre ça au pied des apôtres et après l'avoir fait que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse tout le monde peut le dire et retourne à la maison examine tous ces gens là qui ont tout donné là tel que le prophète les a dit là où sont-ils aujourd'hui comment est-ce qu'ils sont comment est-ce que les enfants sont dans quel état sont-ils comment est-ce qu'ils envoient leurs enfants à l'école le prophète il est millionnaire au lieu de chercher les veuves pour dire oh tes enfants qui ne vont pas à l'école qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu veux et sponsoriser ces enfants pour la gloire de Dieu non on ne fait pas ça nous avons des gens qui arrachent les biens des veuves et les rendent plus pauvres et ils s'enrichissent davantage les prédicateurs de nos jours ils s'enrichissent davantage au détriment des membres de l'église que quelqu'un se parle que quelqu'un dise à nos prophètes à nos prédicateurs à nos évêques que cela ne doit plus continuer dans le cas d'Elysée dans la transformation de la nation il a ajouté la provision surnaturelle aux veuves souffrantes haine c'est neutraliser neutraliser les maladies sérieuses par la parole de puissance et de foi ici nous voyons dans l'armée de son maître il avait la lettre c'est un grand homme mais lépreux il est allé vers le roi en disant le roi oh regardez ce tout roi là il cherche une raison de guerre Élysée a entendu envoie-le vers moi et quand il est arrivé vers lui Élysée a envoyé son serviteur va te plonger cette fois dans le jour combien de fois j'ai dit combien de fois sept fois et tu seras guéri de ta lèpre oh nous devons étudier ces gens là qui avaient l'anxion de Dieu ceux qui ont l'anxion aujourd'hui ils voient le chef de l'armée venant en Syrie ils ne vont pas voir les mourants qui sont à côté d'eux dans leur église à côté de l'église s'ils finissent le culte et quelqu'un couvre vers eux quelqu'un veut te voir c'est qui la personne on ne connait pas son nom mais il a l'aide d'un pauvre et d'un malade mourant dites lui de venir à l'église si c'est le chef de l'armée monsieur quelqu'un veut vous voir c'est qui la personne ah c'est tel tel capitaine ah fais le entrer et il donne des heures est-ce que nous sommes partiels est-ce que nous dansons à la musique du monde est-ce que nous servons comme Christ aurait servi je pense qu'il faut que nous nous si je change et que tu changes et que le changement change les autres nous allons changer nous allons changer cette nation l'homme la main s'est fâché parfois nous prêchons et je prêche et certaines personnes se fâchent ils disent avant que je l'entende j'ai entendu parler de son nom tout le monde dit et j'aime l'homme mais vous savez la première chose la première fois que je l'ai entendu il était allé à une croisade et l'homme il a commencé à prêcher et comme il aime le faire jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche et il a dit la polygamie et j'étais choqué je n'ai jamais entendu ça de quelqu'un la polygamie ça ne vient pas de Dieu tu prends cette femme tu prends cette femme tu prends cette femme et tu divorces comme tu veux et il a dit ça depuis ce temps je ne l'aime plus l'homme pourquoi est-ce que tu n'aimes pas l'homme qu'est-ce que j'ai dit de mauvais parce que tu es en train d'emmagasiner les femmes les femmes et je te l'ai dit la première fois que tu es venu la première fois que tu m'as écouté que ça ne vient pas de Dieu même si Naman était en colère Élisée n'est pas revenue pour dire oh je suis désolé oh son excellence dans mon honneur ma majesté je suis désolé que j'étais envoyé dit ça ne t'excuse jamais pour un message qui vient de Dieu tout le monde peut se fâcher Nekanesa aussi peut se fâcher Héroïe peut se fâcher ce que Dieu a dit Dieu l'a dit vous voyez par les actions des gens qui t'écoutent la dernière fois tu as prêché ça comme ça et ils voulaient bloquer ton chemin pour que tu ne dises plus ça encore qu'ils ne veulent pas entendre ça ils ne veulent pas entendre que l'alcool va les détruire sur la terre ils détruirent leur destinée ils ne veulent pas entendre que Marijouana qu'ils fument va les détruire maintenant c'est la seule voix qui l'a dit alors tu viens ils disent avant que tu ne dises ça cette chose là bloquons-le agissons comme ça agissons comme ça afin de le faire taire vous ne pouvez jamais faire taire Élisée un homme de Dieu cet homme de Dieu n'a pas d'anxion l'anxion également enduit la persécution l'anxion t'amène à tenir sur ce qui est juste que les gens l'aiment ou pas Dieu merci j'ai une foule ce matin vous aimez la vérité n'est-ce pas alors je vous dirai toute la vérité dont je me rappelle celle que je ne dis pas maintenant quand je reviendrai la prochaine fois peut-être une autre fois celle que tu n'as pas encore entendu mais je sais celle qui va t'amener au ciel tu vas les entendre aujourd'hui alors nous avons il a neutralisé tout ce que la main faisait quelque chose que les gens disent telle que soit la main dont ils agissent neutralise toutes ces choses qu'ils font le S il a frappé ceux qui étaient venus s'opposer à la volonté de Dieu et tu pourras soutenir la vérité la frapper après que Naman soit venu et Naman a dit je sais qu'il n'y a pas de Dieu ailleurs qu'en Israël il a plaidé avec prends de l'argent prends là il a dit non 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 je ne fais pas ça pour l'argent Jésus a dit vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement Jésus n'était pas venu pour dire mais Élisée avait le message de Christ dans sa vie dans son cœur combien de personnes vivent aujourd'hui Christ l'avait dit la guérison n'est pas à vendre les miracles ne sont pas à vendre la délivrance n'est pas à vendre les progrès l'exhaustement aux prières n'est pas à vendre vous avez reçu gratuitement donné gratuitement après que Jésus ait établi cela et qu'il nous a dit à ces voyageurs itinérants qui sont allés partout ne prenez pas de l'argent pour votre service il y a des gens aujourd'hui parfois je ne dis pas ça pour ridiculer quelqu'un mais c'est pour vous dire la vérité ils disent vous voulez donner offrande et le montant à donner va déterminer la hauteur des miracles que vous voulez montrez-moi ça dans la bible ils disent si tu donnes un million tu imagines quel type de miracle tu veux avoir si tu donnes cinq cent mille imagine le type de miracle tu vas avoir si tu donnes cent mille imagine quel type de miracle tu veux avoir et ils ne vont pas au-delà de cent mille tu as dix mille non il faut garder ça cinquante mille il faut garder ça pour toi même maintenant nous attendons il n'y a pas de secret ici tous les sacs voici les boîtes alors levez-vous déposez pour vous et rassurez-vous si vous voulez de vrais vrais miracles grands miracles voici le montant et parce qu'on met deux minutes maintenant longtemps collectant collectant et une fois ils rassemblent ces sous-là ils ne permettent pas suivez-vous ne comptez pas déposez ça ici derrière maintenant si c'est ce que nous pensons que l'onction fait ceux qui reçoivent l'onction qui ont reçu l'onction avant nous ils n'étaient pas comme ça moi je ne serai pas comme ça je dis moi je ne serai pas comme ça et le seigneur va te prospérer je ne dois pas vous dire nous avons jisiquet chaque mois et comme nous organisons jisiquet chaque mois et beaucoup investis dans la publicité à la radio la télévision sur les médias sociaux nous dépensons beaucoup pour louer des gens ou ou même certaines personnes viennent et qui n'arrivent pas à rentrer là ils doivent loger nous dépensons énormément d'argent pour se suivre cela cependant au champ de la croisade nous ne voulons pas que quelqu'un pense que je vais venir à jisiquet et je vais acheter ma guérison jamais tout est par la grâce Jésus a tout payé et comme nous le faisons chaque mois nous ne sommes pas les plus pauvres et nous ne sommes pas les plus pauvres le seigneur va te prospérer et le seigneur va pourvoir tes besoins mon Dieu pas les pauvres pas ceux qui survivent la peine mais mon Dieu pourvoira à tout tes besoins tout à tout tes besoins selon sa grande richesse avec gloire en Jésus Christ Giazi est allé après Naman et a dit le maître m'a envoyé ces serviteurs des prophètes qui mentent là et ces suivants des prophètes qui mentent là le maître m'envoie il vient de recevoir des invités combien tu veux et on l'a chargé de bien Giazi était content il allait cacher il a laissé ça quelque part Elie Elie dit Giazi Giazi oui monsieur je suis là ne les écoute pas je suis là il n'était pas là où étais-tu ah sur ton serviteur non est-ce que je peux aller sans te dire le serviteur est allé ah est-ce que mon esprit n'était pas suivi n'était pas sûr est-ce que tu as suivi cet homme les dirigeants qui n'ont pas les jeux spirituels qui n'ont pas le discernement spirituel malheureux les prophètes qui n'ont pas la révélation du ciel ah ton serviteur n'allait nulle part ah personne ne pouvait ah nous voici je suis là Elie a dit je savais j'étais vu tu as suivi l'homme j'étais vu tu as pris ceci tu as pris cela et tu as caché ça tu ne peux pas tu ne peux rien cacher à un serviteur de Dieu qui a la vraie onction tu auras la vraie onction tu vois des mères les filles tombent enceintes et elles vivent dans la même maison 4 mois 2 mois 3 mois 4 mois papa et maman ne connaissent rien et la fille est déjà enceinte 5 mois 6 mois 7 mois ils commencent à la regarder cette fille là est en train de en train de gonfler la maman dit ma fille est-ce que quelque chose t'arrive maman pourquoi est-ce que tu poses une question pareille non rien et la maman dit merci ah Dieu merci remercie Dieu pour un mensonge et remercie Dieu pour la fausseté et remercie Dieu pour l'aveuglement de la maman finalement 8 mois 9 mois maintenant quand la fille a les douleurs de l'enfantement la maman court ma fille ma fille ma fille qu'est-ce qui t'arrive qu'est-ce qui t'arrive oh mon ventre mon ventre qu'est-ce qui ne va pas avec ton ventre qui pose des questions la jeune fille est en train d'accoucher donc tu étais enceinte tu as l'onction l'onction tu te secoues tu sautes et tu parles la langue et il n'y a pas l'onction pour découvrir ce qui se passe Dieu nous donnera la vraie onction tu amènes un homme dans ton église parce que cet homme est dans la chimie dans la biologie il connait beaucoup et je veux que ma fille connaisse ceci connaisse la chimie la biologie et tu amènes cet homme tu n'es pas là tu ne regardes même pas ce qu'ils font il enseigne enseigne bien il faut enseigner bien répétiteur il doit avoir de bonnes notes et il est avec la fille et il les enseigne l'une après l'autre et avant de comprendre ce qui se passe l'autre tombe enceinte l'autre tombe enceinte qu'est-ce que où est-ce que tu as eu ça c'est notre répétiteur que tu as envoyé là et il prend l'argent pour détruire tes filles et toi tu es un prophète et toi toi pasteur tu n'as aucun discernement zéro discernement Élisée n'était pas comme ça je ne serai pas comme ça je ne serai pas comme ça nous chassons les moustiques et les lions nous poursuivent il y a des petits problèmes comme les moustiques et nous sommes occupés à combattre ces petits petits problèmes et les lions sont sur le point de nous dévorer les lions sont sur le point de nous dévorer l'église revenons traitons ces lions et les moustiques et les moustiques nous vont s'occuper d'eux-mêmes alors nous pensons à cette onction d'Elysée quelle lettre as-tu écrit dernièrement F nourrit la nation dans la famine par la provision surabondante l'onction il y avait la famine en Israël et le roi était si frustré qu'il a dit ce prophète là ce Élysée là je vais couper sa tête Élysée savait déjà parce qu'il discutait avec les anciens du pays et il a dit à ses anciens vous voyez le fils le fou là il veut couper ma tête quand vous avez l'onction vous avez les yeux à l'intérieur la perception intérieure et vous savez ce qui se passe il a dit saisissez-le et comme il a dit il a dit maintenant demain à telle heure on aura telle nourriture à telle prix maintenant le serviteur sur le roi le roi s'appuyait il dit même si Dieu ouvrait les fenêtres du ciel est-ce que cela peut arriver quand tu défies la vraie prophétie d'un vrai prophète le prophète a dit ce que j'ai dit de la part du Seigneur va se réaliser mais toi tu verras ça mais tu ne mangeras pas et c'est arrivé je dis c'est arrivé nourrir la nation dans la famine avec la nation en famine était nourrie comme nous prêchons en tant que prédicateurs en tant que prophètes en tant que sacrificateurs du Seigneur nous devons nourrir notre nation par la parole qui apporte la foi dans le coeur et qui apporte la provision qu'ils auront ta vie ton ministère ne sera pas vide au nom de Jésus au ouvre les yeux des serviteurs au sud naturel et obstrue les yeux des étrangers au mois ouvre les yeux des serviteurs au sud naturel obstrue les yeux des étrangers au mois le roi de Syrie a dit nous voici nous avons des stratégies de guerre pour saisir tel roi en Samarie maintenant avant que nous fassions cela il connait nos secrets avant de faire ceci il connait nos secrets qui parmi vous ici est ici espion pour le roi de Samarie ils ont dit oh roi personne ici il y a un homme là-bas son nom est Élisée ils connaitront ton nom pour la puissance ton nom pour l'anxion aussi longtemps que ce tom est là-bas tu ne peux pas avoir le roi de la Samarie alors il a dit alors des hommes aller m'attraper cet homme un seul homme il s'est réveillé le matin et son serviteur a vu ces gens qui l'ont environné là où Élisée était il a dit oh mon maître qu'est-ce que nous allons faire il a dit non ne t'en fais pas ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux Amen alors il a dit Seigneur ouvre ses yeux pour qu'il voit et Dieu a ouvert les yeux du serviteur et il a vu des chars de feu d'où est-ce qu'il vienne les chars qui ont enlevé Élisée Eli du moins sont venus pour tenir pour Élisée les chars qui ont enlevé son maître sont revenus maintenant pour tenir pour faire tout ce qu'il doit faire pour préserver le ministère d'Élisée alors les yeux de son serviteur ont été ouverts plus de peur et ces gens sont venus et Élisée n'a pas paniqué il est resté là ses serviteurs de destruction sont venus ils cherchaient qui Élisée a dit Seigneur aveugle-les pour qu'ils tiennent devant moi mais ils ne vont pas me reconnaître il a ouvert les yeux du serviteur il a obstrué aveuglé les yeux de ses étrangers et il demandait à Élisée nous cherchons il dit ah je sais qui vous cherchez vraiment je suis entre vous et l'homme je vais vous amener chez l'homme il l'a aveuglé pour qu'ils ne le voient pas ils ne le reconnaissent pas et les a menés chez le roi de Samarie Élisée a dit bonjour monsieur sa majesté ces gens ce sont des ennemis est-ce qu'ils veulent les tuer il dit pourquoi tu vas les tuer non ils ont fait long voyage nous cherchant donne-les à manger d'abord Élisée a dit Seigneur ouvre les yeux pour qu'ils voient maintenant au milieu du camp de l'ennemi le Seigneur a ouvert leurs yeux et ils ont vu ne vous en faites pas on ne va pas vous tuer on n'a pas besoin de ça nous n'avons pas cette habitude après avoir mangé il les a renvoyé chez eux ils ne sont plus jamais revenus ils ne reviendront pas vers toi ça c'est l'onction dont nous parlons qui ouvre les yeux pour voir et ostre les autres R restaurer ramener les morts à la vie et à la force et à la bonne santé ça c'est Élisée finalement Élisée est mort et on l'a enterré un tombeau ouvert et comme un cadavre est tombé dans son tombeau il est revenu à la vie il n'avait pas dit Amen il est mort mais les eaux avaient tué la puissance est-ce que les eaux d'Élisée peuvent ressusciter ce monsieur mort et le corps les mains d'un prophète vivant de Dieu ça va le faire il dit ça le fera vous savez parfois les gens ne comprennent pas l'onction quand ils sont forts et en bonne santé ils sautent et disent au nom de Jésus et maintenant j'étais dans une croise à donner parce qu'on passait de lieu en lieu on m'avait donné des choses là-bas avant que je n'aille à la croisade j'avais mangé quelque chose que mon organisme n'avait pas accepté et j'avais des problèmes au ventre nous étions là à la croisade ils avaient chanté ils avaient fait tout la chorale était sur le point de chanter et le ventre encore repris son et j'ai dit à celui qui attaque de moi j'ai dit je dois aller aux toilettes rapidement et nous sommes allés là-bas je ne savais même pas je ne savais pas si la toilette était à moi je ne connaissais pas l'état je cherchais juste un lieu où je devais aller vider tout ce qui me dérangeait la chorale j'entendais la chorale chanter aujourd'hui c'est jour de puissance aujourd'hui jour d'autorité aujourd'hui jour de guérison j'ai fini pour que la chose ne me saisisse pas encore quand je serai au pupitre et après être sorti de là-bas personne ne savait que j'étais allé quelque part personne ne savait que j'avais des problèmes de ventre ne le dit pas ils ne sont pas des docteurs s'il n'est pas un docteur ne lui dit rien si elle n'est pas une infirmière elle n'a pas besoin d'en savoir qu'est-ce qu'il va faire avec l'information qu'elle ne peut pas gérer je n'ai rien dit à personne quand le pasteur d'état savait là-bas savait que j'étais allé quelque part pour faire quelque chose qui m'était personnel quand j'ai fini j'étais revenu et j'ai rencontré la chorale qui chantait toujours et la chorale est partie et la personne qui devait me présenter a dit voici nous avons notre appel dans le seigneur l'évangéliste le pasteur et aujourd'hui écoutez la parole de dieu vous serez sauvés et l'ayant dit si vous êtes malade quel que soit le problème que vous avez votre guérison est venue est-ce que je me suis dit je ne sais pas aujourd'hui parce que moi-même je suis ça ne va pas comment un homme qui est dans cet état peut relever quelqu'un d'autre qui est aussi en bas non je n'étais pas malade mon ventre avait un signal que ce que j'ai mangé n'était pas ce que je voulais mais mon esprit n'avait pas problème de ventre l'anxion n'avait pas un mot de problème un mot de ventre la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts n'avait pas de problème n'avait pas de doute toute la présentation j'ai dit oui aujourd'hui c'est une bonne introduction et j'étais venu dans le nom du Seigneur pas en mon nom et une fois que j'étais arrivé là-bas j'ai oublié le problème de ventre tu vas oublier le ventre tu vas prêcher la parole j'ai lancé l'appel et les gens répondent à l'appel après cela j'ai dit maintenant prions prions pour les malades quel que soit votre défi vous serez guéri aujourd'hui et nous avons prié ce n'est pas du ventre que je priais je priais du coeur je ne priais pas des problèmes je priais sur la base des promesses je vais vous dire depuis la ville les gens vont se rappeler et les l'avenir ont commencé à voir les pratiques ont commencé à marcher et de grandes choses se sont produites la même chose va arriver nous ne regardons pas les choses qui sont autour de nous nous regardons aux choses qui sont au dedans et à cause de ça nous sommes capables dans la force du seigneur dans la puissance du seigneur nous arrivons à faire ce que le seigneur nous appelle à faire donnez-moi le T c'est quoi il n'y a pas de l'anxion ce que l'anxion fait dans votre ministère le T c'est quoi le R c'est quoi traiter la source d'eau avec le sel R relever les standards A ajouter la provision surnaturelle le N nourrir le F c'est quoi le O ouvrir les yeux et R restaurer ramener les moraux à la vie M maintenir l'anxion et la saturation de l'esprit jusqu'à la fin maintenir maintenir l'anxion qu'Elie avait depuis ce jour depuis le jour qu'Elie a été enlevé il a maintenu cette onxion il a eu dans le chapitre 2 vous voyez le chapitre 3 vous verrez l'anxion chapitre 4 vous verrez l'anxion vous voyez le chapitre 5 vous voyez l'anxion et vous voyez le chapitre 6 vous voyez l'anxion qui opère chapitre 7 vous verrez l'anxion qui opère toujours regardez jusqu'à la fin dans sa vie dans le chapitre 13 l'anxion a été maintenu jusqu'à la fin et l'esprit a agi de façon surnaturelle en lui à travers lui a été maintenu jusqu'à la fin c'est le type d'anxion que nous sommes venus manifester aujourd'hui qu'il mettra sur notre vie avant d'envoyer dans notre ministère ce qu'il nous appelle à faire et à transformer la nation dans laquelle nous vivons sera transformée dans chaque communauté où il nous envoie et nous allons maintenir cette onxion la paille de maintenant jusqu'à la fin au nom de Jésus un autre amène un amène de confirmation lève-toi maintenant lève-toi maintenant et prions et toi dis au Seigneur Seigneur me voici me voici l'anxion qui transforme l'anxion qui demeure l'anxion qui reste jusqu'à la fin dans ta vie dans ton ministère il te donne cette onxion qui demeure qui fait l'oeuvre que tu as envoyé faire dans ta vie l'anxion il y a eu la conversion de l'homme il suivait les bœufs il travaillait sur le champ physique et maintenant il servait le Seigneur dans la puissance spirituelle vous voyez l'appel l'appel de l'homme comme elle a tout quitté pour poursuivre son appel il y a un homme d'un seul appel d'une seule vocation l'homme d'une seule poursuite une femme d'une seule passion est-ce que vous remarquez sa préparation pour cette onction dès l'instant il a commencé à suivre Élisée Élise n'a jamais fait demi-tour en saison pluvieuse saison sèche des moments des moments de défi des moments de découragement jamais une affaire marche arrière il suivait de tout coeur le Seigneur bénit ceux-là qui le suivent sans regarder en arrière qui le suivent sans céder à la tentation sans abandonner dans le moment de découragement en le suivant dans la vallée dans les montagnes dans les plaines en le suivant ils ne vendent pas l'onction à cause de l'argent recevant l'argent de l'amant de la Syrie l'onction n'est pas à vendre la conviction n'est pas à vendre le standard n'est pas à vendre suivre jusqu'au moment de l'enlèvement des lits et même lorsqu'ils savaient qu'Elie allait partir la pensée d'être seul n'a pas ébranlé il a décidé de suivre Jésus point de retour point de retour les amis peuvent m'abandonner point de retour point de retour persécution la mauvaise représentation la fausseté le mensonge la haine tout cela peut venir la diffamation la diffamation de ton caractère suis Christ point de retour point de retour il y était le maître d'Elysée Christ est ton maître suis-le Christ est ton maître suis-le les épreuves viendront les tentations viendront suis-le les persécutions les persécutions viennent suis-le en vérité en vérité je vous le dis celui celui qui croit en moi fera les oeuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais et que l'onction agisse dans ta vie que l'onction agisse de façon indescriptible que l'onction agisse elle agira cette onction elle doit agir et va là où il t'envoie l'onction fera ce que Dieu t'envoie faire dans ta vie au nom de Jésus nous prions vous l'avez reçu elle se manifestera Père nous te remercions tes promesses sont oui et amen aucune parole de tes promesses ne tombe à terre et ne faillira à personne dans le ministère je prie Seigneur que tu ouvres les éclips des cieux et que tu déverses l'onction venant du ciel dans la vie de chaque frère chaque seul chaque homme chaque femme ici au nom de Jésus Seigneur une onction claire une onction transformatrice une onction céleste une onction surnaturelle qu'elle descende maintenant maintenant en ce moment au nom de Jésus ce n'est pas par les sentiments mais pas la foi ce n'est pas en essayant mais c'est par la confiance nous avons confiance en toi et c'est venu frère c'est venu sœur c'est venu pour toi et comme tu vas tu quittes ce lieu le ministère que tu exécuteras à partir de ce matin le ministère que tu vas exécuter sera fait avec cette nouvelle onction tu feras ce que tu n'as jamais fait tu proclameras ce que tu n'as jamais proclamé tu vas décréter ce que tu n'as jamais décrété et tu toucheras des vies que tu n'as jamais touchées ta vie ta famille tes enfants tes convertis membres de l'église à qui tu prêches ils sauront ils sentiront ils vont ressentir cette nouvelle onction dans ta vie au nom de Jésus le Seigneur t'a parlé cela a du sens toute autre chose contraire que notre voix va essayer de te proclamer je rends ça nul et ville tu vas tenir et tu marcheras tu vas courir tu vas prêcher tu prieras tu auras des convertis tu auras des miracles et tu verras le monde de toi transformé pour le meilleur va dans la force du Seigneur et manifeste l'anxion revient avec témoignage merci Seigneur nous savons que c'est fait au nom de Jésus nous prions de Jésus de Jésus de Jésus Merci.